Les pâches d'Évangile J'aime toujours beaucoup ces pâches d'Évangile qui nous préparent à célébrer des fêtes. Et cette page d'Évangile nous prépare tout doucement à célébrer la fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de partir, Jésus dit ce qu'il laisse dans ses disciples. Et ce que Jésus a le souci de laisser en chacun de nous, chacun, chacune de nous, c'est sa paix. C'est sa paix. Nous devrions être les porteurs de la paix du Christ. Si je suis porteur de la paix du Christ, ma vie donne sa paix à tous ceux que je rencontre. Ma vie donne sa paix à tous ceux que je rencontre. Mais c'est pas évident d'être porteur de la paix du Christ car il y a en nous beaucoup d'autres présences que celles du Christ. Il y a en nous beaucoup d'autres présences que celles du Christ. Et voilà pourquoi la paix du Christ n'est pas pleinement en chacun de nous. Regardez un peu dans votre vie comme je dois regarder dans la mienne tout ce qui me fait perdre ma paix. Petit exemple. Je gère notre ancien couvent de ma congrégation qui est à rêve. Quand je reçois des mails de personnes qui occupent le couvent neuf fois sur dix, c'est pour réclamer, c'est pour demander, c'est pour exiger. Et toutes ces choses-là me tournent dans ma tête et du coup, je n'ai plus la paix du Christ en moi parce que cet événement-là vient prendre la place de Jésus en moi. « Regardez un peu ce qu'il en est pour vous. Quand vous pensez à certaines personnes, quand vous pensez à certaines situations que vous vivez ou que vous avez vécues, la paix disparaît, la paix du Christ. Et alors vient en nous de la tristesse, du mécontentement, de la souffrance. » Vous voyez comment ça se passe. Alors je comprends qu'en cette fin d'évangile, le Seigneur dit « Bientôt je ne vous parlerai plus parce que le prince de ce monde va venir et prendra ma place. » Moi, je suis bouleversé quand j'entends Jésus qui dit ça parce que je me rends compte qu'il a raison et que le prince de ce monde c'est tous ceux qui en moi viennent prendre sa place et que j'écoute et que j'écoute mais que j'écoute avec une insiduité sans pareil. « Oui mais quand même, il m'a dit ça. Oui mais quand même, il m'a fait ça et pourtant... » Ça, c'est le prince de ce monde qui me parle et qui me fait parler. « Oui mais quand même ! » Je ne donne pas d'exemple, car vous savez ce que vous vivez, et vous savez quelles sont vos plaintes. Vous savez quelles sont vos plaintes. Et quand on se plaint, c'est parce que c'est le prince de ce monde qui m'amène à cette souffrance. Et le pauvre Jésus qui est là, qui est bien conscient de ce que nous vivons, vu qu'il dit, le prince de ce monde. Moi je ne pourrai plus parler parce que c'est lui qui aura la parole, hein ? C'est lui qui aura la parole. Je peux dire un gros mot, merde alors. Voilà ce qu'il répand en nous. Et si c'est ça qu'il répand en moi, et si c'est à partir de lui que je parle, vous voyez l'odeur que je répands dans le monde. Je répands une odeur merdique. Regardez si je me trompe. Je répands l'odeur de ce qui se passe en moi. Jésus qui dit, je pars, je vous donne ma paix, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu tout ce que je vous ai dit. « Si vous m'aimiez, vous seriez content que je pars vers le Père. Et qu'en retournant au ciel vers le Père, j'ai un regard sur le monde entier. Et tous ceux qui regarderont vers moi, recevront ma paix, recevront mon esprit. Tous ceux qui regarderont vers moi du monde, je leur donnerai ma paix, ils recevront mon esprit. » « Je vous dis tout ça pendant que je suis encore avec vous. » Est-ce que nous goûtons les paroles du Christ ? Et est-ce que nous lui disons, c'est quand même bien vrai ce que tu dis ? C'est bien vrai ce que tu dis ? Ce n'est pas, comme je l'ai déjà dit souvent, comme on fait depuis qu'il y a Saint-Covid dans nos assemblées, au geste de paix, on incite les gens à faire le salut bouddhiste, les mains jointes et le balancement de la tête. Je le fais faire quand je suis en paroisse sans aucune conviction. Mais je le fais faire parce que ça se fait. Mais ce qui se fait n'engendre pas directement ce que ça devrait engendrer. Donc, vous voyez, notre Seigneur, comme il sait bien ce que vous et moi, nous vivons, tant que je suis avec vous, tant que vous êtes connectés à ma vie, vous restez en paix. Dès que vous me quittez et que vous écoutez les autres, c'est le malin qui parle en vous, qui vous fait pleurer, qui vous fait ramager, qui vous rend triste et qui vous fait colporter des choses et vous diffusez le poison qui est en vous, vous diffusez le poison qui est en vous, vous diffusez la poisse qui est en vous et vous la répandez partout. Regardez qui vous écoutez. Regardez qui vous écoutez. Est-ce que vous écoutez le prince de ce monde qui a pris de la place en vous au cours de vos années de vie et de l'histoire de votre vie ? Ou est-ce que vous écoutez en vous ce que je suis, dit Jésus, le prince de la paix, le sauveur que le monde attend ? Alors, j'aime beaucoup cette parole. « Celui qui regardera vers lui apparaîtra sans ombre ni tristesse au visage. » Comme c'est fort tout ça. Mais comme c'est fort tout ça. Mettons-nous dans les conditions pour que Jésus puisse accomplir en chacun de nous ce que de sa part nous venons d'entendre. Et c'est la Vierge Marie qui est venue dire « Je convertirai les pécheurs » « Qu'elle implore Jésus, lumière et vie, en chacun de nous. » Amen. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?